La deuxième partie, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Jacques. Merci, merci pour les réponses. Oui, vous allez bien. Voilà. Donc, on va faire une méditation. Il faut s'adresser un petit peu aux arabophones. Oui, oui, oui. Donc, on va faire une méditation hindoue sur la dissolution des éléments les uns dans les autres au moment de la mort. C'est ce que j'ai parlé, et dans l'ayurveda, c'est très clair, c'est les cinq éléments qui se dissolvent. Oui, donc c'est une tradition très ancienne, et on retrouve un équivalent chez les Tibétains dont on va parler aussi, dont on va pratiquer aussi. Donc, on commence par le Aum. Et le Aum, comme tous les sons, mais peut-être encore plus, c'est une dissolution du corps vécu dans l'espace. A chaque sens, il correspond un élément. Et le sens de lui correspond donc à l'espace. Et donc, quand le son dissout notre vécu corporel dans l'espace, c'est une bonne préparation à la mort ou une préparation à la bonne mort. Donc, on va travailler sur ce Aum. Et de manière générale, donc, il y a un processus parallèle pour trois choses. Donc, il y a la rentrée dans le sommeil, donc s'endormir, rentrer en samadhi ou mourir. Les trois vont ensemble. Et donc, les expériences de samadhi qu'on a pendant la vie sont la meilleure préparation à la bonne mort. Et même réussir à s'endormir avec un mental purifié et de façon pleinement consciente, c'est aussi une excellente préparation pour une bonne mort. Et aussi, on réussit à s'endormir avec un mental purifié, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile. et s'áblir avec un patient le moment pour uneonnation, c'est plus facile, c'est plus facile. Sous-titrement ditommé par gluten lu . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc avec l'aum, on défait, on inverse le processus du moi qui va vers de plus en plus de saisie, de fixation et on remonte à l'espace pur. Le processus de fixation va vers la mort et le processus d'inversion de cette fixation va vers la libération. Sous-titrage ST' 501 De nouveau, on prend la posture de l'entraeur. Avec les chevilles croisées et les tanneaux ramenés à moitié vers le bassin. Sous-titrage ST' 501 On sent le muladhara, le chakra de la base. On inspire et expire par ce chakra. Donc sur l'inspiration, on condense l'énergie et sur l'expiration. «Êntrage ST' 501 Un buildup » Sous-titrage ST' 501 et on sent donc si le chakra correspond à l'élémentaire et l'élémentaire c'est aussi ce qu'il y a de solide en nous, c'est-à-dire les eaux et donc on se prépare au processus de mort en sentant l'énergie du Mouladhara qui se répand dans tout le corps et comme si les eaux étaient rendues à la terre et c'est une image qui peut faire peur les eaux qui partent et qui retournent dans la terre mais on le vit comme si c'était un rêve quand on s'endort c'est tout à fait normal d'avoir une image du corps un schéma corporel qui part en morceaux on a enregistré une onde, un pic spécial pour ce phénomène dans l'air somatognosique, c'est-à-dire qui prend conscience du corps et en fait, du point de vue subjectif, c'est vécu comme très agréable parce que ça veut dire qu'on va s'endormir très bientôt et donc l'astuce méditative c'est de reprendre cette expérience agréable pour conjurer, pour apaiser l'angoisse devant la mort et les eaux qui repartent dans la terre par exemple, on peut associer l'image des eaux en train de se dissoudre dans la terre à celle du tunnel de lumière et on dissout finalement les eaux dans le tunnel de lumière c'est exemple un nak question que c'est un point qui peut qu'on peut rajettre que cela ... Merci. Voilà, maintenant, même processus avec l'élément « eau ». Le chakra, c'est le Sfadistana, deux, trois travers de doigts en dessous du nombril. Et donc, on sent les éléments liquides du corps, c'est-à-dire sang, moelle épinière, lymphe, liquide céphaloracibral. C'est une manière ancienne de résoudre le problème de la mort. On dit en science qu'il faut diviser les problèmes complexes en petits problèmes simples, qu'on résout les uns près les autres, et c'est comme ça qu'on résout les problèmes complexes. Et donc, envoyer trois astronautes sur la Lune, c'est quelque chose d'un problème complexe qu'on a réussi à résoudre en résolvant des centaines de milliers de problèmes simples. Et donc, dans cette méditation, c'est une forme de processus scientifique parce qu'on divise le processus de la mort en cinq. À chaque fois, c'est la dissolution d'un élément à l'intérieur du corps dans l'élément correspondant dans l'univers environnant. Et donc, après avoir fait l'eau, on fait le feu. Donc, le feu est relié au sens de la vue. Et aussi à la chaleur du corps. Tout ça se dissout dans l'élément feu dans la nature. Et donc, tout ça se déroule dans l'élément feu dans l'élément feu dans l'élément feu dans l'élément feu dans l'élément feu. Merci. 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 Donc, le feu, c'est le Manipura, Chakra Manipura. Donc, on part de l'âme et ensuite on va offrir toute la chaleur du corps au feu qui est présent dans la nature sous forme aussi de chaleur. Maintenant, le chakra du cœur, c'est le vent, l'air. Et donc, on sent cet air qui est à l'intérieur du poumon qui va dans l'air à l'extérieur. Donc, c'est facile, c'est ce qui se passe à chaque expiration. En français, quand on dit « il a expiré », ça veut dire qu'il est mort. En anglais aussi, donc, on travaille là-dessus chaque expiration comme une mort. Et on voit cette mort comme un sourire. Maintenant, le chakra de la gorge, c'est l'éther. Donc, les terres en nous, il faudrait vérifier, mais a priori, c'est plutôt les pensées, ces choses très subtiles et très rapides. Et avec donc le processus de mort, quand il t'arrive à la gorge, toutes les paroles subtiles, toutes les pensées sont dissoutes dans l'espace. Donc, le processus entier de mort est vécu comme une offrande. En offrande son corps à la lumière, on devient lumière. Donc, c'est une offrande, c'est une offrande. Maintenant, pour terminer, on fait une méditation équivalente. avec le bouddhiste tibétain. C'est une méditation qui est recommandée à faire quand on s'endort. Et donc, on imagine un lotus à quatre pétales dans le cœur. Sur le premier lotus, on met une perle. Donc, cette perle, ça correspond à l'élémentaire, elle est de couleur jaune. Et donc, on a clear la couleur de la douleur, elle est de couleur jaune. Et il y a une mer de la douleur. Maintenant, sur la pétale de droite, c'est l'élément haut, perle de couleur verte. On inspire, on expire par cette perle. Maintenant, l'énergie de la perle verte se résorbe. Dans l'énergie de la perle suivante, sur la pétale arrière, qui est rouge. Donc, après que la terre ait été dissoute par l'eau, l'eau est évaporée par le feu. Donc, après que la terre ait été dissous par l'eau, l'eau est écrite par l'eau, par l'eau. Ensuite, le feu et la fumée sont résorbés par l'air. Et donc, on arrive à la pétale de gauche qui est bleu ciel. On sent la dissolution du feu et la fumée dans ce bleu ciel avec la perle bleu ciel sur la pétale de gauche. Et donc, on est là, on se déroule dans l'atheur, dans l'atheur, dans l'atheur, dans l'atheur. Maintenant, on arrive au centre du lotus, où il y a une perle bleu sombre. Et ce bleu sombre correspond à l'éther comme le ciel au début de la nuit. Sur l'inspiration, on condense l'énergie au centre du thorax dans cette perle bleu sombre. Sur l'expiration, on l'a fait s'expandre. Et donc, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. C'est comme si on rentrait dans un état non-duel. Un état de sommeil profond, éveillé, hyper-conscient. Et qu'on se dissolve dans cet espace de super-conscience. Et qu'on se dissolve dans cet espace de super-conscience. Et qu'on se dissolve dans cet espace de super-conscience. Et qu'on s' impose dans cet espace de super-conscience. à la fin on fait partir le du sang du coeur comme un coup de gong on commence par le om subtil qui nous fait percevoir directement l'espace de la nature de l'esprit cet espace ce qui est au-delà de la vie et de la mort ce qui est au-delà de la vie et de la mort Sous-titrage ST' 501 Ne pas hésiter à aller vers une toute petite respiration qui aide à se mettre dans cet état proche de la mort, proche du samadhi. On peut visualiser dans ce sens-là la main-lumière, une petite main-lumière au centre du cœur. Le pouce est en bas, l'index et le majeur sont au-dessus du pouce. Quand on inspire, on écarte le pouce à l'index, quand on expire, on les resserre. D'autres termes ont fait le geste du souffle qui monte et qui descend. On peut même faire le même geste avec la main droite physique, posée sur le milieu de la cuisse droite. C'est comme si chaque souffle était son dernier souffle. ... ... ... ... ... n'hésitez pas à faire cette dernière phase beaucoup plus longtemps, on va faire des séries de respiration décroissante mais maintenant vous avez le système et on va oui et donc on peut maintenant passer à trois, quatre questions auxquelles je répondrai brièvement et ensuite on va clore la session parce que je dois aller aussi dîner avec le groupe à quelle heure tu dois partir ? normalement le dîner était sept heures mais voilà, je peux manger une assiette de toute façon avec eux, il n'y a pas le feu, ils peuvent manger sans moi voilà mais bon, trois, quatre questions comme ça on en parle un peu et puis après on clôt j'ai vu moi que c'est exactement ce qu'on explique dans le Ayurveda c'est-à-dire ces éléments qui se rendent chaque élément en le rend à l'élément de la nature de laquelle il est issu oui, oui c'est bon comme transition ça permet de mourir en paix en unité avec la nature parce que le problème de la mort c'est qu'on grasse un grippe au corps on veut que tout reste ensemble et à ce moment-là on meurt crispé et dans la panique mais si on accepte que ça parte que ça retourne à la nature à ce moment-là c'est reposant c'est un cycle et Tenzin Palmo elle le dit autour de la mort elle dit on fait partie du cycle de la nature et donc c'est normal que la mort soit là c'est une partie de la vie en quelque sorte oui et tu as dit et pourquoi toujours le Samadhi il est relié à la mort parce que c'est la mort de l'ego oui donc allez-y sans moi on vit le Samadhi comme une mort de l'ego oui et on l'appelle même souvent Mahasamadhi et même le tombeau on l'appelle Samadhi Doma c'est-à-dire le tombeau Doma oui ça veut dire que le sage est censé continuer à méditer dans son tombeau d'ailleurs on l'assoit en lotus en position de lotus ben justement en arabe on l'appelle c'est le lieu où il dort en quelque sorte d'accord oui oui c'est ça oui c'est son lit oui oui et mausolée ça vient de l'arabe aussi non mausolée non c'est non c'est pas l'arabe c'est pas l'endroit de la paix de la paix ou quelque chose comme ça oui oui massalème essentiellement en la paix c'est là où il dort là où il a oui il est en repos oui d'accord oui d'ailleurs on le marque sur les tombes ici repose un tel mais il a pour quelle différence pourquoi dans l'hindouisme souvent on brûle le corps souvent on le garde souvent on le met dans l'eau dans le gage ces différents rituels à quoi c'est dû cette différence pour les gens qui mènent la vie du monde donc ils sont brûlés pour les sagnatis ils sont mis dans le gange et puis pour les sages reconnus comme canonisés on leur fait un tombeau mais à ce moment là il faut qu'il y ait un rituel matin et soir autour du tombeau et donc ça devient assez lourd à gérer et ce rituel dans quelle optique dans quel esprit on le fait pour quelle cause c'est parce que on se rappelle Dieu à travers le gourou le saint qui est décédé mais Chidananda il ne voulait pas de ça il a dit très clairement qu'il ne voulait pas de samadhi parce qu'il ne voulait pas poser un poids un rituel de plus dans l'ashrame Chidananda il l'a fait parce qu'il veut il veut que tout soit concentré au samadhi de son maître Shivananda donc pour ne pas concurrencer après sa mort pour que le culte reste autour de Chivananda lui-même il a carrément refusé oui on lui fait un samadhi mais on voit toujours de grands maîtres même le Bouddha lui-même a été brûlé oui c'est la tradition chez les bouddhistes mais on a gardé les reliques et on a fait un samadhi autour des reliques ou plusieurs même ils ont été partagés pour tout un nombre de stupa et à votre avis pourquoi on brûle le corps ? c'est l'idée de spiritualiser la vie qui était associée au matériel la spiritualiser pour aller vers des mondes plus subtils et aussi la notion de purification la mort est impure mais quand on brûle ça redevient pur et le détachement bien sûr et puis c'est le feu de la connaissance comme on dit dans la Bhagavad Gita il n'y a pas de plus grand feu que le feu de la connaissance est-ce qu'il y a des questions des participants ? je ne sais pas justement j'ai donné le temps mais je n'ai pas quand on a pris la parole c'est pour ça que j'ai commencé à poser si on a pas de problème parce qu'il ne nous reste qu'une ou deux minutes avant de oui peut-être que ça a trop bien marché et qu'ils sont tous morts cette dernière leçon avant dans l'année c'est la mort de l'année c'est la mort de l'année l'année elle expire maintenant oui oui et toi donc tes cours c'est quand ? les cours on fait des cours tous les soirs à 21h c'est-à-dire ce soir et demain 21h donc heure française et puis vendredi pour le premier de l'an ce sera de 11h à 12h30 toujours heure française oui c'est ça c'est la même salle et donc aujourd'hui et demain le sujet c'est l'altruisme et pour la nuit du premier de l'an ce sera l'instant présent et le dimanche ce sera de 17h30 à 18h30 et ce sera des méditations sur des textes peu connus du yoga et ensuite à partir de la semaine suivante on reprendra les week-ends comme d'habitude 17h30 19h30 le samedi et 10h 12h le soir très bien voilà voilà donc on clôture l'année oui on se voit peut-être sur le lien avant qu'on passe à l'année à la nouvelle au nouvel an oui vous êtes bienvenus à bientôt à la semaine prochaine et à l'année prochaine et à l'année prochaine oui et bien à l'année prochaine